Une vaste campagne d'enrôlement des jeunes vulnérables et déscolarisés est en train d'être menée à Pointe-Noir depuis le 13 août. Il concerne non pas les élèves, mais les jeunes qui ont déjà arrêté avec l'école il y a de cela une année, voire aussi ceux qui n'ont jamais été à l'école. D'après les informations recueillies sur les sites d'enrôlement, les jeunes sont reçus en observant les mesures barrières. Sous une première tente, ils sont informés du projet de formation à titre gracieux. Sous une deuxième tente, ils suivent des vidéos où les jeunes déjà formés travaillent, question de leur permettre de choisir le métier dans lequel ils voudraient être formés. De suite, ils opèrent le choix de leur métier. Ceux qui ont un niveau scolaire de l'école primaire jusqu'en sixième sont envoyés en formation chez des maîtres artisans. De la cinquième en terminale, les jeunes sont orientés vers les écoles de formation professionnelle publique ou privée. En rappel, sans concerner par cette campagne, les jeunes dans l'âge varient entre 15 et 30 ans. Des tests de niveau sont effectués pour le placement de ceux qui seront formés dans les écoles techniques et professionnelles. En plus, une enquête de vulnérabilité est menée lors de l'entretien avec les jeunes concernés. La première phase de cette campagne prendra fin le 27 août à Pointe-Noir. Les enrôlements se font dans six sites que sont le complexe sportif de Pointe-Noir, le siège de l'arrondissement 5 Mangopuku, le siège de l'arrondissement 3 Tietier, le CFA de CAM 4, le CFA de Thomas Sankara et le lycée Madre Morano. Les concernés qui doivent eux-mêmes être à présent à l'enrôlement pour les entretiens doivent se munir de la photocopie de leur acte de naissance, puis de deux cartes photo format identité.